Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes en direct de quelque part sur la Terre. Il est 19h. Et des poussières. Et des poussières, Mathieu, parfaitement. C'est le tout premier J-Terre, l'actu des vivants qui veulent le rester. Un premier J-Terre qui est aussi l'occasion pour nous de proposer enfin un J-T complètement indépendant, participatif et interactif aussi. Ça, on le verra tout à l'heure. Il y aura quelques petites surprises, vous allez voir. Et puis, un premier J-Terre qui est aussi le fruit d'un travail de longue haleine, a battu depuis quelques semaines maintenant par beaucoup de pages et de médias indépendants et engagés que vous connaissez déjà. Et vous nous suivez d'ailleurs sur certaines de ces pages en ce moment. Un J-Terre au cours duquel nous accompagne Hélène de Vestel. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Alors Hélène, pour te présenter rapidement, tu as jadis travaillé pour le gouvernement argentin. Et puis, tu as fait comme Nicolas Hulot, tu as claqué la porte pour faire ton propre projet qui s'appelle Edeni. Alors, en deux mots, c'est quoi Edeni ? Exactement. Et Edeni, c'est l'envie de rétablir un petit peu la volonté des personnes de passer à l'action, une fois qu'ils ont été sensibilisés, et donc de créer des formations vraiment multidisciplinaires où sur plusieurs semaines, on va accompagner des individus, des organisations, à découvrir toutes les initiatives des chaînes qui sont là ce soir, et d'assauts formidables qui permettent d'enfin passer à l'action quand on a envie de s'intéresser aux changements positifs. Et on en parlera d'ailleurs plus tard, notamment au cours d'une capsule que tu as réalisée pour l'occasion avec Julie Bernier. Et à ma droite, forcément, celui qu'on ne présente plus, Mathieu Duméry, alias Professeur Feuillage. Bonsoir Félicien. Bonsoir Hélène. Bonsoir à tous. Ça va très bien, je suis content d'être là. On voit les forces vives se mettre en action et c'est super cool. J'espère que vous allez être nombreux à nous suivre sur les réseaux. Je me présente, c'est ça ? Succinctement. Succinctement. Avec Léni Chérinou, nous avons une chaîne qui s'appelle Professeur Feuillage, qui fait de la sensibilisation à l'écologie, aux causes environnementales, avec bien entendu ce qu'il faut d'humour et de sexe pour intéresser les gens et ne pas les faire flipper. Donc notre message n'est pas du tout anxiogène, du moins on l'espère. Formidable. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On va évidemment recevoir aussi d'autres invités tout au long de la soirée. Il y aura Nicolas Mérieux qui va arriver, Amandine Le Breton de la FNH, Marie Toussaint qui est juriste en droit international de l'environnement. On aura évidemment des capsules, de nombreuses capsules réalisées par tout le monde. Et puis surtout, on parlait d'interactivité. Nous avons pour ce premier Jigtaire déployé une technologie absolument abasourdissante. D'ailleurs une technologie qui peine à se mettre en marche, mais ça ne fait rien. J'ai bien l'impression... Ah ! C'est du direct. Allo, qui est là ? Bonsoir Félicien. Vincent, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu es où ? C'est quoi ces histoires ? Je suis dans une station spéciale internationale, positionnée là pour recevoir les ondes terrestres, les questions, les remarques brûlantes de nos auditeurs et les faire redescendre sur notre Jigtaire. Alors on est en live sur une quantité de plateformes. Et Félicien, je suis curieux. Tu es curieux Vincent, pourquoi tu es curieux ? Moi qui plane à des milliers de kilomètres de vous, je me demande, est-ce qu'on peut savoir d'où viennent les gens ? Eh bien c'est une excellente question que tu fais bien de poser. D'ailleurs n'hésitez pas, vous qui nous regardez en ce moment, à indiquer en commentaire d'où vous nous regardez. Comme ça on saura déjà un petit peu la qualité internationale transhumaniste, je ne sais pas si ça a du sens de le dire, dans ce premier Jigtaire. Et puis Vincent, qu'est-ce qui nous attend là tout de suite dans l'immédiat ? Eh bien allons-y, on est parti pour un condensé de l'actualité du mois écoulé, c'est la revue du ciel. De mes voisins belges à mes cousins normands, des musaraignes canadiennes aux bovins des alpages romands, tout le monde a eu chaud cet été, parfois même vraiment très chaud. En Suisse par exemple, et c'est absolument édifiant, des agriculteurs ont même été contraints d'abattre leurs vaches suite à une canicule sans précédent. Quant aux singes nus que nous sommes, une récente étude menée par des chercheurs de l'université d'Hawaï, montre qu'actuellement, une personne sur trois risque, je les cite, de mourir de chaud. En 2100, si on continue à ce rythme, ce ne sera plus une personne sur trois, mais bien les trois quarts de la population qui risqueraient alors de mourir de chaud, ce qui fait plutôt froid dans le dos. Dans le même temps, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies nous alerte, un monde plus chaud est un monde plus conflictuel. Or, la tendance actuelle est à une augmentation des températures de 4 degrés d'ici à 2100. Si l'organisation reconnaît son retard dans la prise en compte de cet enjeu majeur pour la sécurité mondiale, elle n'a pas encore adopté de mesures concrètes pour y remédier. Pas de mesures concrètes. Moi, ça me fait penser à mon camarade Massimo Kevin, qui squatte à la maison depuis quelques temps et à qui je répète inlassablement qu'il faut réduire son temps de douche quotidien, la dernière ayant duré plus de deux jours, montre en main. À ce débit-là, évidemment difficile d'éponger les factures d'eau, et bien qu'ils me promettent de faire des efforts, de l'eau saumâtre coule sous les ponts de ma patience. Un peu comme pour l'accord de Paris, d'ailleurs. Aucun pays européen n'est à ce jour aligné sur l'accord de Paris et son objectif de maintenir le réchauffement global en dessous de 1,5 degré. La France, pour ne citer qu'elle, elle qui figure parmi les chefs de file pour aboutir à cet accord, a décidé de s'éloigner de cet objectif. Comment ? Simplement en réduisant l'ambition de ces objectifs, et ce, en catimini pendant l'été, dans les documents stratégiques en préparation, que sont la programmation de l'énergie et la stratégie bas carbone. Les reculs concernent l'isolation des logements, la production d'énergie renouvelable et le niveau de consommation des nouveaux véhicules. Et pour prolonger le chapitre moteur, parlons de ce nouvel enfumage des constructeurs automobiles à propos des émissions de leurs véhicules. A l'unisson, tel un concert de klaxons, des ONG démontrent, en quête à l'appui, que les constructeurs automobiles manipulent à nouveau les mesures d'émissions sur leurs véhicules afin de rentrer dans les clous des futures réglementations sur la réduction des émissions de CO2. Les constructeurs automobiles retombent dans leur vieux travers et se rapprochent dangereusement de l'ornière. Quelques éclaircies tout de même dans ce ciel gris pétrole, avec entre autres un geste historique. Il nous vient d'Irlande, où le Parlement a approuvé un projet de loi sur le désinvestissement des combustibles fossiles. Ce projet de loi impose que le fonds irlandais, pesant quelques 8 milliards d'euros, abandonne tous les investissements dans le charbon, le pétrole et le gaz pour les 5 prochaines années. Une décision pleine de lucidité à l'heure où les réserves de pétrole continuent de diminuer. Vous me direz, ça va, on sait, ça fait des années qu'on nous bassine avec la fin du pétrole. Pas faux, mais cette fin se profile dorénavant à une vitesse bien plus rapide que celle anticipée par les analystes. A un point tel que les Etats-Unis et des responsables occidentaux envisagent le recours aux réserves stratégiques. Que l'on commence à taper dans les réserves de pétrole est une chose, mais ce qu'il faut aussi et surtout laisser tranquille maintenant, c'est notre banquise. Bordel. C'est elle qui assure l'équilibre climatique de la planète. Or, elle est en train de disparaître, sa superficie se réduisant de 8% tous les 10 ans. Ça correspond plus ou moins à la superficie de la France, deux fois, qui disparaît tous les 10 ans. Et pour ne citer qu'un exemple récent, Félicien, au Groenland, un iceberg plus grand que la Croatie s'est détaché d'un glacier. Si cet iceberg ne représente que 3% de la glace qu'apportera le Groenland à la mer en 2018, la fonte de la calotte glaciaire du Groenland reste responsable de l'augmentation du niveau des océans à 25%. Selon des experts, dont ceux du GIE, le Groupement d'intérêts économiques, le niveau des océans devrait augmenter de 60 cm d'ici 2100, ce qui représente une menace pour l'habitat de dizaines de millions de personnes, mais aussi pour les approvisionnements en eau potable, pour les écosystèmes, et j'en passe. Oui, et puis de grandes villes côtières pourraient aussi subitement se retrouver sans Internet, et donc sans la possibilité de visionner nos vidéos, ce qui est sans doute le plus dramatique dans cette histoire dont on connaît leur qualité tout à fait désarmante. Et quand on parle de dramatique, il y en a un qui n'est jamais loin, et que je ne peux alors là vraiment plus du tout saquer, c'est le plastique, ennemis mortel de la faune et de la flore marine en raison de ses particules. Plus elles sont petites, plus elles pénètrent facilement, tout en diffusant leurs polluants dans les organismes des poissons et des planctons qui peuplent notre pauvre planète bleue. Notre planète bleue dont les fonds marins restent trop peu étudiés et trop mal compris. Ce qui n'empêche pas les chercheurs de terres rares de mener de grands projets, à même de causer des dégâts colossaux et irréversibles sur les fonds marins. Un peu comme si, je ne sais pas moi, on produisait des déchets radioactifs qui allaient durer des centaines d'années sans savoir comment les recycler. Oups, on me souffle que ça c'est déjà fait. Et maintenant, mes chers et vers amis, il est temps de vous faire vivre l'actualité de la Terre en direct, et avec un parterre d'invités et votre participation, pour un supplément d'interactivité. Mais avant cela, ce qu'il ne faut pas louper dans l'actualité, la séquence, on n'oublie pas avec Vincent Verza. C'est parce que loupe, louper... Merci mon cher Félicien, et que de choses à ne pas oublier dans cette première édition du J-Terre. On n'oublie pas que le jour du dépassement, moment auquel le monde aura consommé autant de ressources naturelles que ce que peut produire la Terre en un an, arrive de plus en plus tôt. C'est arrivé le 1er août cette année. Alors, je voudrais pas dire, mais quand même, le 1er août, c'est un peu la moitié de l'année, hein. On fait quoi le reste de l'année ? Et on n'oublie pas qu'on est en train de mourir à petit feu de la pollution de l'air. Même qu'une étude qui vient de sortir montre qu'il est aussi néfaste de respirer en ville que de fumer deux cigarettes par jour. On n'oublie pas que l'Union Européenne et le Japon ont signé le plus gros accord de commerce climaticide à ce jour. Et devine quand est-ce qu'ils l'ont signé ? Pendant la Coupe du Monde ? Quand on courait après la balle ! Alors, tu te souviens du CETA ? Bah c'est pareil ou presque, ça s'appelle le JEPTA. Et on peut encore peut-être l'arrêter au Parlement européen dans les prochains mois. On n'oublie pas que malgré la démission de Hulot pour provoquer un sursaut de notre gouvernement, celui-ci s'est empressé d'envoyer des tronçonneuses pour détruire la ZAD de Kolbzheim en Alsace ce lundi 10 septembre. Le tout pour évacuer une zone naturelle et laisser Vinci construire une autoroute inutile. Ils veulent qu'on fasse quoi ? C'était juste nos terres, juste nos arbres. Et pour une autoroute qui sert à rien, même les pourris d'élus, ils le savent. On n'oublie pas la loi sur le secret des affaires qui a été définitivement validé le 26 juillet en France. Elle a pour objectif de protéger les entreprises contre le pillage d'innovation et la concurrence déloyale. Mais au bout du tunnel, on obtient un outil de censure inédit qui ne va pas aider à dévoiler les scandales environnementaux ni à protéger les lanceurs d'alerte. Cette loi est une arme de dissuasion massive pointée sur les médias tout simplement parce qu'il y a des risques de demande de dommages d'intérêts de la part des entreprises extrêmement importants. Enfin et surtout, on n'oublie pas qu'on était plus de 130 000 personnes en France et en Belgique à marcher pour le climat samedi dernier du jamais vu. Cette mobilisation massive montre une chose, nous ne tolérerons plus de politique des petits pas et un paquet de monde s'est réveillé. Alors, qu'est-ce qu'il en sortira ? On ne sait pas encore. En tout cas, un site internet a émergé. Il est encore temps. Voilà, merci beaucoup Vincent pour cette capsule de haute tenue qui sera bien sûr à retrouver avec toutes les capsules de l'émission en découpage après la diffusion de celle-ci tout au long de la semaine sur la page du JTR. Je pense qu'il est temps maintenant d'ouvrir notre premier grand thème de discussion de la soirée. J'adore la biodiversité. Et même la destruction de la biodiversité, ce qu'on adore un petit peu moins. Et pour ce faire, nous allons accueillir sur le plateau Amandine Le Breton, qui est directrice du pôle scientifique et technique de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Générique. Déforestation, pollution des sols et des eaux, fragmentation des habitats, projet massif de gaz à effet de serre, chasse, pêche, élevage intensif. C'est tous ces éléments-là qui participent à l'érosion de la biodiversité. Autrement dit, c'est la fin progressive de la diversité des espèces vivantes et de leur caractère génétique. Selon les scientifiques, nous serons concernés par deux menaces principales pendant les 50 prochaines années. L'intensification agricole et le changement climatique. Deux phénomènes qui représentent déjà aujourd'hui les principales sources d'érosion de la biodiversité. Une biodiversité dont l'État n'a cessé de se détériorer depuis les années 50 et depuis l'industrialisation à outrance. Pour éviter de détruire nos champs, de détruire les espèces, pour éviter aussi de détruire notre santé, il est urgent de comprendre et d'agir. Comprendre quoi ? Agir comment ? Questions clés qui trouveront peut-être réponse auprès des invités de notre premier GITER. Ils vont discuter entre eux et peut-être avec vous. Avec en filigrane un enjeu de taille, le maintien du potentiel évolutif de la planète et de la vie sur Terre. Oui, et d'ailleurs, on parle souvent d'érosion, de la biodiversité, mais qu'on soit bien d'accord sur le fait que ce n'est pas le vent qui caresse la dune et qui la sculpte. Ici, il est bien sûr question de la destruction de la biodiversité, donc de son anéantissement, de son effondrement à la limite. Peut-être juste à rappeler un chiffre avant qu'on se lance dans la discussion tous ensemble. À ce stade, on considère que d'ici à 2050, entre 38 et 46% des espèces animales et végétales de la planète pourraient disparaître. Donc en 2050, c'est vraiment bientôt, c'est dans 30 ans, la moitié du vivant qui disparaît de la surface du globe, qui s'anéantit, qui part en fumée. Amandine, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas forcément une super ambiance pour se rencontrer, mais je pense qu'on va essayer quand même d'avoir du boom au cœur et d'échanger tranquillement tous ensemble. Donc tu travailles pour la fondation Pour la nature et l'homme, ancienne fondation Nicolas Hulot. Et pour paraphraser justement le ministre sortant de la transition écologique et solidaire, quand il a démissionné de façon assez fracassante, il disait la biodiversité fond comme neige au soleil et c'est notre boîte à outils pour l'avenir qui est en train de disparaître. Pourquoi la boîte à outils ? Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de définir la biodiversité dans des termes assez barbares. On parle de milieux, d'écosystèmes, d'espèces, etc., de gènes. Donc c'est les interactions de tout ça qui font la biodiversité. On dit le tissu vivant. Mais en fait, pour se rendre compte de ce qu'est la biodiversité, en effet, la boîte à outils, c'est un bon terme puisqu'en fait, la biodiversité nous apporte des biens et des services. Donc dans les biens, c'est des choses très concrètes. C'est notre alimentation, par exemple. Ça, c'est issu directement de la biodiversité, les médicaments, l'oxygène, puisque les plantes font de la photosynthèse et donc nous donnent cet oxygène. Et puis, il y a aussi des services, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc par exemple, le traitement de l'eau potable ou encore la pollinisation. On entend beaucoup parler de la pollinisation parce qu'en fait, il y a 70% des cultures sur Terre, donc des cultures qui servent à l'alimentation, qui ont besoin d'être pollinisées, donc par des abeilles, des pollinisateurs, pour pouvoir se reproduire et donc nous fournir en alimentation. Donc c'est vraiment une boîte à outils. Et ce dont on se rend compte, c'est que si on perd peu à peu ces outils-là, on est nous-mêmes en difficulté puisqu'on ne peut plus se nourrir, se soigner, etc. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'en fait, on surconsomme cette biodiversité, on la surexploite. Et donc on considère aujourd'hui qu'en fait, on utilise 1,7 terre pour répondre à nos besoins. Donc on voit bien qu'on est vraiment en surcharge. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre puisque la biodiversité, ça reste un sujet difficile à appréhender si on ne parle pas des choses du quotidien. Un sujet difficile à appréhender, mais désormais observable. C'est-à-dire que comme on a la courbe du CO2 qui augmente, qu'on peut observer, depuis maintenant quelques décennies, on peut nous-mêmes, au quotidien, ce n'est pas virtuel. On les voit, les insectes disparaître, on les voit, les oiseaux disparaître et nos forêts devenir complètement silencieuses. La biodiversité du littoral aussi. C'est quoi les chiffres par rapport à ça ? Alors déjà, une observation que tout le monde a pu faire, les plus anciens d'entre nous auront remarqué qu'il y a dix ans, quand on faisait un trajet de 500 kilomètres en voiture, on voyait un certain nombre d'insectes écrasés sur le pare-brise. Ce qu'on observe beaucoup moins aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose de très direct et que tout le monde peut faire un peu au quotidien. Donc ils meurent autrement qu'écrasés sur le pare-brise. Exactement. Et de manière beaucoup plus importante. Mais donc en fait, oui, on peut observer aujourd'hui la perte de biodiversité. Il y a la perte des milieux, donc des milieux qui se dégradent. Aujourd'hui, on considère que 60% en 50 ans, 60% des milieux sur la Terre ont été dégradés. Donc ils ne sont plus à même de fournir les services écosystémiques dont je parlais tout à l'heure. On déboise 13 millions d'hectares de forêts par an qui est la surface de la Grèce. Donc on voit bien que ça a un impact important pour les populations et puis pour les animaux. Et puis aussi, on sait en effet comptabiliser voir cette chute d'espèces. Et donc, il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui parlent de la sixième extinction de masse. Donc la précédente était celle des dinosaures. Et aujourd'hui, on assiste vraiment à un effondrement, donc une accélération incroyable justement de l'extinction. Et sur la lave de temps très court. Sur la lave de temps très court, je vois ici en Asie centrale près de 42% des animaux terrestres et des plantes qui ont disparu en l'espace de 10 ans. C'est ça. Et c'est cette accélération qui fait la particularité de la perte de biodiversité. La biodiversité, de fait, évolue. C'est sa définition. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des espèces qui sont apparues, qui ont disparu. Mais ça, c'est dans un temps long. Ce qui fait que toujours, ça s'est adapté petit à petit. Or là, de par les activités humaines, puisque c'est ça la cause, ce sont bien les activités humaines depuis 150 ans, on a une accélération massive. Donc le VVF parle de fois 1000, fois 10 000, fois plus importante qu'une extinction naturelle. Et donc, on est vraiment dans une crise majeure de biodiversité aujourd'hui. Mais alors, justement, en tant que scientifique, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces personnes qui vont nous dire, oui, mais enfin, on observe plus de 12 000 espèces de fourmis, par exemple, à ce jour, s'il y en a 10 000 qui disparaissent, ça en fait toujours 2 000 espèces. Et voilà, ce ne serait pas gênant. Qu'est-ce que... C'est déjà bien, 2 000. Surtout pour des fourmis. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est justement que la vision de la biodiversité seulement sur l'espèce peut nous amener à avoir des calculs, justement une approche mathématique des choses. Or, la biodiversité, comme je disais, ce n'est pas seulement ça. C'est notre capacité, c'est la capacité des écosystèmes, donc des milieux dans lesquels on vit, à s'adapter à des changements. Et donc, le changement auquel on va devoir s'adapter, de toute façon, c'est le changement climatique. La résilience. Exactement, la fameuse résilience des écosystèmes. Et donc, si on perd un certain nombre d'espèces qui ont une place dans ces milieux, le milieu s'appauvrit et devient moins résilient. Et donc, nous-mêmes, on est moins résilient. Donc, ce n'est pas seulement une question de chiffres et de nombre d'espèces qui diminuent. C'est un peu plus complexe que ça. Alors, j'ai cru entendre notre téléphone sonner. Il a sonné. Formidable, il ressonne encore une fois. Donc, comme quoi, vous êtes nombreux à réagir sur les différents directs de ce JITER. Allô, Vincent. Bonjour, Félicien. Tu as une question pour nous ? Tout à fait. C'est un big bang de réactions sur les réseaux. On peine à suivre. C'est fascinant. Il y a des réactions, il y a des questions aussi. Et une des questions qui m'a semblé pertinente et à faire remonter, c'est face à tout ça, face à cette destruction de la biodiversité, est-ce qu'il y a des choses que les personnes qui nous regardent peuvent faire à leur échelle ou est-ce que c'est seulement des mesures vraiment larges, à une échelle plus large, qui sont nécessaires ? Est-ce qu'on peut agir à échelle individuelle ou est-ce que forcément, il faudra prendre des dés? Merci, Vincent. Au passage. Ou est-ce qu'il faudra forcément prendre des décisions au niveau des États ? Alors, comme toujours, il faut les deux. Mais puisque la cause est justement l'être humain qui, par ses actes au quotidien, fait perdre cette biodiversité, de fait, les solutions sont aussi là. Et du coup, pour chacun, il y a plein de choses à faire. Et la première chose, parce que c'est du quotidien, c'est l'alimentation. Quand on dit qu'il vaut mieux manger des produits bio, etc., ce n'est pas juste pour développer un marché. C'est parce qu'aujourd'hui, les produits bio, ce n'est pas de pesticides et pas d'OGM, etc. Donc, ça a un impact directement sur la biodiversité, puisque l'une des causes de la biodiversité, c'est les pollutions humaines. Donc, en termes d'alimentation, c'est assez direct. Il y a aussi manger de saison. Il y a manger des variétés différentes. On parlait des fourmis, mais c'est pareil pour les tomates. Il y a des dizaines et des centaines de variétés de tomates. Et ça, ça contribue à favoriser la biodiversité. On reviendra aussi sur ce point, justement, les solutions. On va évidemment l'étendre un peu plus, parce que c'est crucial, cette question-là, dans une autre partie de ce grand thème qui est consacré ce soir à la biodiversité pour ce premier gitter. Je vous propose de regarder maintenant la première capsule réalisée par Envers et Contretout par rapport à cette question de la destruction de la biodiversité. On regarde. La disparition des espèces. D'après le VVF, le rythme d'extinction serait 1000 à 11 000 fois plus rapide que le taux normal de disparition observé dans la nature. Et tout ça à cause des activités de l'humanité. Dans 24 heures, près de 150 espèces supplémentaires auront disparu, des animaux en tout genre, mais également de nombreuses variétés de plantes ou de champignons. Et oui, il n'y a pas que les chanteurs de légendes qui ont tendance à s'éteindre plus fréquemment. Et chaque année, on estime que 26 000 espèces passent ainsi à la trappe dans l'indifférence générale. Selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, un mammifère sur quatre est menacé de disparition dans un futur proche, de même qu'un oiseau sur huit ou encore un conifère sur quatre. Et comme tout est relatif, la disparition d'une espèce engendre un déséquilibre de l'écosystème et donc de nouvelles disparitions. Prenons un exemple. Imaginons qu'une espèce d'oiseau s'éteigne pour x ou y raisons. Conséquence, le nombre d'insectes et de vers dont ils se nourrissaient va augmenter puisqu'ils n'ont plus de prédateurs. Ces vers et insectes doivent eux aussi manger et l'accroissement de leur nombre va probablement conduire à l'extinction d'autres espèces qui leur servent de nourriture, et ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup à Envers et Contre-Tout, merci beaucoup à Leïla Rolly aussi de Suisse pour avoir réalisé cette capsule. Et puis, par rapport à cette destruction sans précédent de la biodiversité, on parle donc de sixième extinction de masse. La question qui semble légitime de se poser avant toute chose, c'est comment c'est possible ? Comment en étant arrivée là à une telle catastrophe ? Alors c'est clairement lié aux activités humaines, c'est-à-dire qu'on observe ça depuis 100 ans, 150 ans lié au développement économique, industriel, etc. Donc les causes sont clairement humaines, c'est clairement nos modes de vie, nos modes de consommation qui sont à l'origine de ces paires de biodiversité. Alors il y a plein de sujets, il y a d'une part la surexploitation des ressources, je vous parlais tout à l'heure du nécessaire 1,7 terre pour couvrir nos besoins, mais le bon exemple c'est celui des stocks de poissons. Aujourd'hui, on surexploite 80% des stocks de poissons. On comprend bien que ça, c'est pas tenable. Le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle la fragmentation des milieux. Donc avoir construit un certain nombre de routes, d'autoroutes, etc., d'infrastructures de vie pour nous déplacer, bouger, manger, fait qu'on a grignoté finalement l'espace naturel et ça, clairement, c'est dommageable pour la biodiversité. Le troisième sujet majeur, ce sont les pollutions. Donc ça, c'est un sujet dont tout le monde a entendu parler, notamment des pesticides. Un exemple clair, c'est qu'on a interdit en 2002-2003 l'atrazine en France, qui est un herbicide qu'on retrouvait dans l'eau majoritairement. On le retrouve aujourd'hui encore dans l'eau, 15 ans après. Donc en plus, il y a une présence des pesticides qui durent très longtemps et qui dévastent l'ensemble des milieux. Donc cette question des pollutions est essentielle. Et puis enfin, il y a une forme de cercle vicieux entre biodiversité et changement climatique, puisque le changement climatique lui-même détériore les milieux et les rend de plus en plus fragiles. typiquement, c'est l'acidification des océans qui fait qu'on perd des récifs coralliens. Donc on comprend bien un cercle vicieux qui s'emballe entre réchauffement climatique, perte de biodiversité et donc perte de résilience et donc moins d'adaptation au changement climatique. Donc clairement, les causes sont humaines et c'est en lien direct avec nos activités depuis un siècle, on va dire. Amandine, il y a aussi d'autres petits facteurs d'effondrement de la biodiversité. Je pense notamment aux espèces invasives qui sont aussi le symptôme d'une humanité qui ne maîtrise pas, qui joue un peu aux apprentis sorciers. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à l'impact sur la biodiversité de ces espèces invasives ? Alors tout à fait, c'est intéressant les espèces invasives parce que c'est à la fois une conséquence de nos activités humaines, c'est-à-dire qu'on a appauvri les écosystèmes, donc ça laisse une place à des espèces qui n'avaient pas de place avant de prendre tout l'espace. Et en effet, c'est aussi une cause de perte de biodiversité puisque de ce fait, elle ravage tout. Donc ce qu'on observe, c'est des espèces invasives qui vont dans des espaces qui n'étaient pas les leurs. Typiquement, voilà, en France, on a la chenille processionnaire du pain qui est assez connue, qui remonte petit à petit vers le nord. Et on a des arbres, des écosystèmes qui ne sont absolument pas adaptés pour se défendre. Et donc la vitesse avec laquelle monte la chenille processionnaire fait que les écosystèmes n'ont pas pu s'organiser finalement pour s'adapter à ça. Et ça, c'est assez typique, en fait, des espèces invasives aujourd'hui. Mais on parle souvent du dodo, par exemple. Le dodo, on impute sa disparition. C'est pas la saumure. On n'avait dit pas ce genre de blague. Oh, je sais pas. Je me dis, on est entre nous. Non, non, dodo, la saumure. Si, j'adhère. Le dodo sur l'île Maurice a disparu. Alors, on l'a souvent imputé à sa disparition à l'homme qui l'a chassé. Mais c'est surtout le rat, le macaque et les cochons qui sont allés bouffer les oeufs et les dodos. Et voilà, c'est quand même hyper important. C'est très symbolique, ce dodo. C'est le number one des disparus. Tout à fait. Et donc là, on comprend bien qu'à partir du moment où c'est dérégulé, en fait, la nature, de fait, ne s'autorégule plus dans le temps. Et donc, à un moment, il y a un choc qui fait qu'on perd en équilibre. Et surtout, en général, on a du mal à contextualiser au niveau individuel. C'est l'importance de cette gêne de valeur et de cette écosystémie, finalement, qui est absolument nécessaire. On ne pourrait pas imaginer un monde où, quand les feuilles tombent des arbres, eh bien, il n'y a absolument rien qui se passe. Pas de houmous qui peut être créé parce que pas de verre de terre. Et on observe ça dans nos terres en France où il y a de moins en moins de verre de terre. On est passé de deux tonnes à presque rien sur des mètres cubes. Et ça, c'est comment vous pouvez réussir à faire comprendre à l'individu l'importance de cet écosystème à préserver et que chacun doit garder sa place, même si l'être humain est considéré aussi comme une espèce invasive. Alors, c'est clairement un besoin de sensibilisation. Enfin, des émissions comme celle-ci sont très intéressantes pour ça parce que parler de biodiversité, ça paraît un peu pompeux, mais en effet, c'est vraiment du quotidien. Donc, par son alimentation, on peut faire en sorte de faire des choix de produits qui sont issus d'une agriculture qui favorise les sols. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en déterminant la biodiversité, on se tire une balle dans le pied. Et ça, c'est le bon exemple. À un moment, si on veut s'alimenter bien demain et tous, si possible, il va falloir garder des sols sains. Donc, je pense qu'il y a des exemples comme ça qui parlent aux gens, qui sont à même de leur parler et qu'il faut travailler, qu'il faut expliquer et puis sur lesquels il faut agir concrètement. Je voudrais juste... Pardon, Félicien. On a le téléphone, c'est ça ? Oui, on a le téléphone. Juste après, peut-être. Je t'en prie. Vincent, quelle nouvelle ? Oui, Félicien. Eh bien, effectivement, les discussions que vous avez parlent à énormément de gens. Il y a beaucoup de réactions sur Positiveur sur la page de Monsieur Mondialisation qui essayent de chercher des solutions. Les gens sont prêts à changer de comportement. On privilégie, par exemple, une agriculture biologique avec certaines nuances dans le fait qu'il y a certains pesticides, quand même, dans l'agriculture biologique. Et surtout, on privilégie ne pas aller dans les grandes surfaces, dans ces grands supermarchés qui, eux, sont en faveur de l'agro-industrie qui consomme de plus en plus de terres et qui détruit effectivement la biodiversité en France et partout dans le monde. Vincent, les spectateurs du JITER ne sont évidemment pas des spectateurs du JITER pour rien parce que c'est exactement là où on a tous envie d'en venir, finalement. C'est ça qui nous intéresse ce soir, c'est de voir un peu qu'est-ce que l'on peut en faire de tout ça, de toutes ces informations. Tu parlais d'agriculture. Je propose que tu lances la prochaine séquence, Hélène, qui va parler d'agriculture, justement. Eh bien, tout à fait. Nous allons voir tout de suite une capsule présentée par Le Biais Vert qui est un média indépendant belge absolument formidable qui produit un travail d'une qualité exceptionnelle que je vous laisse découvrir tout de suite. On regarde. Plus de la moitié des semences mondiales est contrôlée par trois entreprises. Syngenta, Dupont Payoneer et Monsanto, rachetés récemment par le géant des pesticides Bayer. Ces entreprises ont donc la main sur le garde-manger du monde. Ce sont elles qui décident de ce qu'il se trouve dans votre assiette. Et dans votre assiette, on n'y trouve plus grand-chose. La FAO estime qu'en moins d'un siècle, 75% des variétés de fruits et légumes comestibles ont disparu de la surface du globe. Ce phénomène s'appelle l'érosion génétique. Mais comment est-ce possible ? Pour le comprendre, il nous faut faire un peu d'histoire. Or, F. Newman, met nous la musique de un peu d'histoire. Tout commence après la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, les industries chimiques se sont développées à vitesse grand V. Il fallait que la technologie évolue vite pour bien fracasser la gueule de l'adversaire à coup de super gaz flambant neuf et de belles grosses bombes à la pointe de la technologie. Malheureusement, la guerre un jour s'est terminée. Plus de gueule à fracasser. Il fallait donc bien faire quelque chose de ces nouvelles industries pour éviter la catastrophe économique. C'est là que commence ce qu'on appelle la Révolution Verte, une transformation en profondeur de l'agriculture mondiale sur base de l'évolution technologique. Les paysans allaient devenir des entrepreneurs, comme dirait l'autre « Les agriculteurs sont des entrepreneurs ». Laisser de côté leur vieux tracteur pour lui préférer des machines plus performantes et se lancer dans la merveilleuse aventure des engrais chimiques, herbicides, fongicides, insecticides, patrick-tymcides. Sans oublier les nouvelles graines OGM, organismes génétiquement modifiées pour résister à ces poisons et améliorer le rendement des plantations. Voilà donc Amandine par rapport à la capsule que l'on vient de voir concernant l'agriculture, le changement du modèle agricole et ce que ce modèle agricole produit aujourd'hui comme effet non seulement sur l'environnement mais aussi sur les hommes et les femmes qui travaillent la terre, qui sont les personnes qui aujourd'hui sont les premières victimes finalement de ce modèle, les agriculteurs, les agricultrices. Qu'est-ce que l'on peut dire justement de ce changement de modèle, de son implication dans la destruction de la biodiversité et comment pouvoir, comme voulaient le savoir nos spectateurs, comment pouvoir endiguer ça à terme ? Alors clairement, l'agriculture a une large part dans cette perte de biodiversité. En France, l'agriculture, c'est la moitié de la surface française. Donc on comprend bien son impact. Et par ailleurs, l'agriculture d'aujourd'hui importe du soja OGM d'Amérique du Sud donc à l'origine de déforestation. Donc il y a quand même des impacts pas qu'au niveau français mais aussi au niveau international. Donc oui, l'agriculture a un impact mais c'est aussi une solution parce qu'aujourd'hui, on peut mettre en place une agriculture qui valorise des variétés et qui les multiplie par exemple. On peut mettre une agriculture qui réintroduit un certain nombre d'espèces qui associe élevage et culture. Voilà, il y a des agricultures aujourd'hui de ce style, ce qu'on appelle l'agroécologie ou l'agriculture biologique qui existent et qui sont de plus en plus nombreuses. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc nous, concrètement, en tant que citoyens et consommateurs, c'est l'acte d'achat qui nous permet d'agir trois fois par jour finalement. Donc je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est acheter des produits bio notamment parce qu'il n'y a pas de pesticides de synthèse mais c'est aussi des produits sans huile de palme. Si on mange de la viande, c'est des animaux nourris sans OGM. Donc la première étape, c'est de regarder, de comprendre ce qu'on mange, comprendre ce qu'il y a dans notre assiette et à partir de ce moment-là, on comprend qu'il y a un cercle vertueux et qu'on peut faire mieux. Mathieu ? Oui, pour les plus jeunes d'entre nous, souvent, pour avoir constaté cette perte de biodiversité, il faut avoir vécu un peu. Moi, j'ai 36 balais et c'est vrai que je l'ai observé à mon échelle. On parlait des pare-brises tout à l'heure. Moi, sur la Côte-Baste, il y avait des oursins, il y avait des algues, il y avait des poissons, des crevettes que j'allais pêcher et du coup, j'ai constaté cet effondrement-là et il y a aussi une prise de conscience individuelle. C'est-à-dire que maintenant qu'on a constaté ça, quand je vois tous les étés des petits gamins qui partent avec leurs épuisettes aller faire chier les poissons, je vais dire non parce que là, en fait, il n'y en a déjà presque plus et vous allez les finir. Donc, quel est le modèle de communication qu'on peut avoir pour que les gens, et on parlera de chasse aussi, pour que les gens disent on va arrêter de flinguer les animaux à titre individuel sans parler des industries polluantes ? Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être un outil qui est l'outil de l'émerveillement. Vivre dans la nature, avoir une relation à la nature qui est celle déjà de l'observation, c'est une première étape et clairement, nous à la FNH, on a développé pour ça un outil qui s'appelle J'agis pour la nature et l'objectif, c'est de mettre en lien des associations qui ont besoin de bénévoles une heure, une journée, une semaine pour faire des choses, ramasser des déchets ou observer ou voilà, ou restaurer des milieux et puis des gens qui ont envie de faire des choses mais qui ne savent pas par où commencer et pas quoi faire. Donc, mettre en lien cette offre et des demandes de biens pour la nature, c'est déjà une première étape et nous, on est persuadés que c'est un premier pas vers une attention qui est nécessaire comme vous le dites. Mais c'est vrai qu'il y a des milliers d'actes qui sont importants. Chez soi, moi je pense en termes de solution, si vous avez un jardin, de laisser des zones effectivement un peu vierges et surtout diverses entre un tas de bois, entre un hôtel à insectes, entre une zone où on ne va pas tondre, entre une petite mare et puis de se rendre compte qu'effectivement, avec cet émerveillement, on n'a pas besoin d'aller au parc zoologique forcément pour aller regarder des espèces mais de réapprendre à nos enfants, aux jeunes et même à nous-mêmes d'aller tout simplement marcher en forêt près d'une rivière et de s'émerveiller de ce qui est là déjà et de pratiquer un petit peu ce qu'on appelle l'antispécisme qui est un mot un petit peu barbare et encore méconnu mais qui montre que finalement, on n'a pas besoin de faire de lien entre, en tout cas de concours entre qui est l'espèce la plus importante que le panda est forcément à sauver alors que les fourmis justement n'en a rien à faire mais de se dire que toute vie est un miracle sur Terre et que finalement chacun a sa place et qu'on peut admirer admirer chaque espèce pour ce qu'elle est et chaque individu aussi. Je crois que on peut faire que les gens on reviendra justement aussi sur le thème de l'agriculture et du changement de modèle de comment on pourrait le faire mais je pense que le téléphone il sonne vachement fort on va donc y répondre. Vincent, ça va ? On t'a pas fait patienter trop longtemps ? Mon cerveau grésille tellement je reçois d'ondes d'étheriens c'est-à-dire qu'il y a une pluie de réponses à ce que vous dites ça fait réagir énormément de gens sont d'accord il faut effectivement comme le dit Nicolas sur la page Facebook de Permavenir plus d'écologie à l'école des potagers pour les gamins propose aussi sur la page Facebook de Monsieur Mondialisation Marianne on a aussi des questions parce qu'on dit changer de comportement certes mais pour bien manger il faut des thunes et des fois lorsqu'on n'en a pas c'est bien un problème nous dit Tom et surtout une question clé de Loïc sur la chaîne YouTube de Partager C'est Sympa est-ce qu'on a atteint un point de non-retour sur la perte de la biodiversité ? Peut-être on commence sur la question des capacités individuelles à changer son alimentation et à changer ses modes de vie en fonction de ses moyens financiers et aussi du cadre dans lequel on vit et puis on parlera aussi de l'éducation et du point de non-retour qui est une question épineuse mais c'est une vraie question aujourd'hui Alors en effet les produits bio c'est un peu plus cher il ne faut pas le nier en revanche il y a des impacts sur la société qui sont moindres normalement on a une société en meilleure santé mais je peux comprendre qu'individuellement acheter des produits bio c'est un pas plus difficile à franchir mais il y a des premiers pas qui sont intéressants qui sont ceux de manger des produits de saison par exemple ça c'est très impactant positivement sur la biodiversité de ne pas manger des fraises en hiver ou en tout cas de faire attention ce type de choses qui sont des premiers pas qui ne sont pas forcément une petite astuce quand même pour pouvoir essayer de se permettre quelques produits bio on peut aussi réduire un peu sa consommation de viande donc c'est bon pour la biodiversité c'est bon pour le climat voire la réduire beaucoup chacun appréciera le curseur c'est là que tu voulais le dire oui voilà je suis complètement d'accord et de fait c'est une marge de manœuvre économique pour acheter d'autres choses et manger autrement donc il y a aussi une réflexion sur ces modes de consommation de manière globale et puis il y a aussi une réflexion d'essayer alors même si évidemment c'est pas simple à court terme d'acheter du bio en se disant oui il y a plus de nutriments mais c'est vrai que si on réfléchissait un petit peu plus à acheter le prix par nutriments plutôt que le prix au kilo on s'aperçoit qu'une pomme bio voilà de préserver va avoir peut-être 100 fois plus de nutriments qu'on aurait une pomme totalement pesticidée et puis surtout c'est sur le long terme pour sa santé si on cuit les aliments parce que s'ils sont crus bon ça les pesticides ont peu d'impact néanmoins ça en a énormément au niveau de la terre au niveau de cette biodiversité donc d'avoir cette conscience écosystémique est vraiment très importante même si c'est moins évident il vaut mieux réduire un peu ses proportions acheter mieux mais moins pour s'y retrouver en termes de budget et puis par ailleurs il y a des moyens aussi pour faire en sorte d'un peu démocratiser aussi ces types d'alimentation et c'est pour ça que nous on travaille par exemple beaucoup sur les cantines parce que c'est 8 millions de repas par jour c'est 8 millions de repas par jour et donc ça c'est les enfants de tout niveau social etc donc si les collectivités l'Etat et l'ensemble des collectivités font en sorte de donner une alimentation bio à ces enfants c'est aussi leur permettre d'avoir une alimentation saine et qui réponde aux enjeux dont on parle aujourd'hui et par rapport au point de non-retour dont parlait Tom je pense c'est ça sur la page de Misser Mondialisation très bonne mémoire alors moi clairement je ne suis pas partisane de la théorie de l'effondrement en tout cas pas tout de suite donc je pense qu'on peut encore faire beaucoup de choses et le phénomène certes s'accélère mais aujourd'hui on a encore des capacités très intéressantes on a encore des écosystèmes autour de nous qui fonctionnent pour une grande majorité d'entre elles mais clairement il va falloir agir très très vite maintenant on a un tel point de non-retour sur certaines espèces et notamment pas seulement par la disparition pure et simple mais aussi par manque de diversité génétique je pense notamment un cas très intéressant c'est le pigeon migrateur d'Amérique qui encore au 19ème siècle tu pouvais voir pendant 500 kilomètres des pigeons migrateurs qui partaient du Canada et qui allaient vers le sud vers le Mexique et ils se faisaient tirer parce que c'est très pratique et ça permettait aux gens de se nourrir ils les ont tellement tirés qu'il n'y en a plus mais il en restait sauf que ce pigeon migrateur avait besoin d'une diversité génétique pour subsister pour éviter la propagation des maladies c'est ce qui s'est passé avec le bison aussi maintenant les bisons qu'on a dans le nord américain ils sont tous malades donc il y a plein d'espèces comme ça comme les baleines qui vont manquer de cette diversité génétique même si elles perdurent même si elles ne sont pas forcément très très en danger justement pour rebondir sur ce que tu viens de dire Mathieu je vous propose de regarder tous ensemble un extrait de Professeur Feuillage est-ce que vous connaissez Professeur Feuillage ? Oui ! On regarde Professeur Feuillage sur notre planète certaines zones sont des explosions de vie encore très méconnues c'est le cas des fonds marins mais aussi de la jungle tropicale primaire quand on déforeste des forêts entières on bousille à la fois des espèces visibles comme les oiseaux les amphibiens et les singes mais aussi tout un tas d'espèces minuscules non encore répertoriées En 1980 au Panama une étude a révélé la présence de 1200 espèces de coléoptères dont 80% inconnus des chercheurs sur seulement 19 arbres vous imaginez la perte sur un hectare et sur des millions ? Mais la destruction des habitats c'est aussi l'assèchement des zones humides l'urbanisation du littoral le chalutage en eau profonde les pratiques agricoles qui érodent les sols et transforment les rivières en torrents de boules l'activité minière qui enfouit des biotopes entiers sous des millions de tonnes de gravats et encore la pêche à la dynamite sur la grande barrière de corail la destruction des habitats j'aime ça Voilà toujours brillant toujours très drôle même si le fond de l'histoire bien sûr ne l'est pas tout à fait ce qui est intéressant aussi ce qu'on vient de voir dans cette capsule c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que des dizaines de milliers voire des centaines voire des millions d'espèces encore inconnues qu'on n'a pas encore eu l'occasion de découvrir disparaissent de par cet effondrement de la biodiversité liée aux activités humaines donc c'est aussi une perte au niveau du savoir au niveau de la connaissance du monde de la pharmacopée pour notre médecine voilà donc c'est absolument catastrophique Hélène tu voulais intervenir oui justement je me demandais si au-delà de cet effondrement qu'on observe en tout cas de cette érosion de la biodiversité c'est pas un système entier qui provoque de facto cette surexploitation donc on parle du capitalisme qui prône une croissance effrénée qui dans tous les cas va emmener encore plus de perte de biodiversité dans les années à venir clairement c'est clairement un modèle qui se veut voilà j'achète je consomme et je jette qu'il faut donc linéaire qu'il faut complètement arrêter donc c'est le fondement justement du capitalisme et qui entraîne cette surconsommation donc oui il y a bon on parle souvent de changement de paradigme mais ça veut quand même dire ce que ça veut dire c'est-à-dire il faut repenser un système où l'économie n'est plus une fin en soi mais au service d'un mieux-être de tous d'une meilleure santé d'une meilleure alimentation de se sentir bien chez soi et ça c'est vraiment une inversion de valeur c'est-à-dire qu'on a du mal à mettre en place mais on y travaille c'est ce qu'on appelle la décroissance alors décroissance oui ce qui est intéressant c'est de changer je l'ai dit le mot et attention peut-être on dirait aussi le mot effondrement à un moment mais ça c'est pas encore certain commençons par décroissance mais donc décroissance peut-être mais ça peut aussi être la croissance de bien-être la croissance de biodiversité donc on peut aussi avoir un discours positif autour de croissance des croissances qu'on oppose souvent qui permet d'aborder les choses mais on peut aussi trouver d'autres indicateurs qui sont plus positifs au niveau de la biodiversité on a parlé beaucoup des espèces animales de la faune mais typiquement en France je ne sais pas comment vous communiquez dessus à la FNH on n'a plus de forêt on a des champs d'arbres c'est de la monoculture d'arbres comment on peut faire justement aujourd'hui pour parce que ça accueille cette biodiversité elle est accueillie dans nos forêts comment on peut faire pour avoir plus de diversité au niveau de la flore alors sur les forêts en particulier c'est le même raisonnement qu'on peut appliquer entre les forêts et l'agriculture finalement c'est-à-dire rediversifier parce que là tu parles de plantation donc clairement on a choisi d'introduire une seule espèce de plantation d'arbres donc ça c'est pareil c'est repenser la forêt comme un écosystème et pas juste comme un stock de bois potentiel dans 50 ans donc tout ça c'est les changements de mentalité pour comprendre que ça ça nous sert aussi nous à terme mais c'est pas juste un bien qui est le bois mais du coup c'est vraiment de penser que les écosystèmes doivent se diversifier eux-mêmes pour contribuer à créer cette biodiversité et alors très concrètement au niveau national quand on a une loi pour interdire le glyphosate qui est bloquée comment on peut quand même continuer d'agir ? alors pour l'instant c'est pas encore tout à fait bloqué puisqu'on y travaille la loi alimentation est en cours donc voilà il y a encore la pétition il y a une pétition qui est actuellement voilà partagée par plein d'assaut mais clairement le soutien des citoyens notamment sur des pétitions peut être vraiment déterminant je vais prendre l'exemple du pesticide tueur d'abeilles qui s'appelle pesticide néonicotinoïde qui a été interdit au 1er septembre c'est parce qu'en 2016 on s'est mobilisé en inter-assaut qu'on a appelé les citoyens à se mobiliser avec nous qu'on a recueilli 700 mes signatures que ça ça a vraiment permis de faire changer les choses et de faire voter cette loi cette interdiction et là clairement c'est un exemple concret du fait qu'un geste et qu'un soutien à un moment peut aider une cause plus grande d'où l'importance des réseaux sociaux du coup d'où l'importance des réseaux sociaux qui nous appellent une fois encore grâce à Vincent dans la station spéciale quelle nouvelle Vincent ? Eh bien oui Félicien si vous n'osez pas le mot effondrement est décroissant je peux vous dire que nos auditeurs eux l'osent tout à fait car beaucoup de personnes dont Tiffen sur la page Facebook du JTR nous confirment que c'est tout le fonctionnement de notre société qui doit changer pour répondre à cet effondrement de la biodiversité il y a eu des bonnes idées aussi de Camille sur le JTR encore quand on achète en vrac c'est moins cher même le bio et encore un bon conseil même la viande et un bon conseil aussi c'est une blague n'achetez pas de viande si on arrête de gaspiller un tiers de ce qu'on produit le bio suffit largement pour nourrir tout le monde on me conseille aussi de rester dans l'espace pour éviter le réchauffement climatique je te remercie Nicolas merci Amandine par rapport à ce que vient de dire Vincent mais en effet la première chose à faire c'est de réduire le gaspillage un tiers de ce qui est produit est jeté donc on comprend bien que toute l'énergie qu'on a mise l'énergie financière l'énergie lumineuse les minerais etc pour produire cette alimentation est de fait mise à la poubelle et même au delà de l'alimentation 99% des ressources qui sont extraites de la nature deviennent des déchets en moins de 42 jours ce qui prouve bien que c'est pas efficace je veux dire le modèle actuel qui est en train de tout détruire de traiter les gens en esclavage et de faire que la biodiversité se délite et fonce sous nos pieds ce modèle là il n'est même pas efficace il ne permet même pas de produire quelque chose qui fonctionne non parce qu'on a une vision à très très court terme donc c'est rentable à très court terme mais c'est pas du tout rentable pour la société et les êtres humains à long terme et ça vraiment il faut rentrer dans cette économie circulaire qui est de dire ok on construit on produit quelque chose on le fabrique mais l'ensemble de ces composantes à la fin de la vie de ce produit pourront être réutilisés et ça c'est vraiment aussi un changement il faut un changement de paradigme il faut un changement de modèle et il est urgent et il est urgent c'est maintenant c'est maintenant ou c'est jamais ou c'est en plein dans la figure merci beaucoup Amandine Le Breton donc je rappelle que tu es directrice du pôle scientifique et technique de la fondation pour la nature et l'homme ex fondation Nicolas Hulot vous lui remettrez évidemment nos amitiés s'il veut venir un jour s'expliquer il est vraiment le bienvenu Nicolas vous êtes vraiment le bienvenu on aura un Nicolas tout à l'heure je pense pas c'est le même Nicolas c'est Nicolas Mérieux peut-être peut-être c'est Nicolas Mérieux un petit peu plus d'humour voilà on verra on verra peut-être un petit mot si vous voulez prolonger le thème de la biodiversité n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Permavenir qui est donc à l'origine aussi de ce JITER et notamment une vidéo qui concerne directement la biodiversité Permavenir qui organise dans les écoles des ateliers de vulgarisation pour les plus petits on parlait dans les questions avec Vincent on parlait de l'éducation et du fait qu'il faudrait plus d'activités comme celle-là pour pouvoir évoluer et donc n'hésitez pas à aller voir l'émission Permacol de Permavenir et on enchaîne tout de suite avec ta séquence Hélène que tu as faite avec Julie voici la séquence Zéro déchet On oppose souvent la réduction de sa poubelle individuelle aux grandes causes écologiques et a fortiori aux mouvements de résistance climatique Pourtant le zéro waste zéro déchet et zéro gaspillage c'est bien plus que ça Non seulement parce que s'interroger sur tout ce qu'on peut éviter et optimiser nous fait s'interroger sur tous les secteurs de notre consommation Mais en plus cela permet d'avoir un impact systémique c'est-à-dire qu'une action dans un domaine peut avoir un impact positif sur un autre domaine par effet d'engrenage Donc oui votre poubelle peut sauver la biodiversité Alors comment ? Nos déchets même si très bien triés en bas de nos immeubles ne représentent que la partie émergée de l'iceberg Et pour 500 kg de déchets qui arrivent en bas d'immeubles par personne et par an ce sont presque 3500 kg de déchets industriels cachés Par exemple une brosse à dents d'environ 30 grammes génère 1,5 kg de déchets cachés Pour extraire la matière première fabriquer le plastique la brosse à dents la cheminée etc Et c'est presque 2 tonnes de déchets pour une bague en or ou un ordinateur Et tout ça en bout de chaîne participe grandement à l'érosion de la biodiversité Chaque année ce sont 20 milliards de tonnes de plastique qui terminent dans les océans dont 80% viennent directement de la terre ce qui participe à la mort d'environ 1,5 million d'animaux marins Alors autant les tortues et les oiseaux marins qui vont ingérer s'étouffer avec ces sacs plastiques que aussi des organismes planctoniques qui vont mourir de l'injection de ces microplastiques voire même de l'acidification des océans entraînés Alors il est déjà important de constater qu'on est capable de ne plus avoir de poubelle de réduire ces 500 kg de déchets par personne et par an Et en plus de se rendre compte que derrière ça ce sont des ressources par tonnes qu'on va gaspiller et surtout des écosystèmes qu'on va mettre à mal Alors pour sauver la biodiversité Libérez-vous des déchets Voilà merci beaucoup Hélène Merci à Julie aussi qui est au-dessus de nous dans cette toute petite stress room de 10 mètres carrés où ils sont 45 Donc tu disais vous disiez ensemble libérez-vous des déchets Est-ce que tu as rapidement quelques trucs et astuces voire même Amandine, Mathieu est-ce que dans vos vies respectives vous avez des petits machins qui vous permettent d'être un peu économe en machins J'en ai plein On a même une chaîne Youtube dédiée alors ça va être difficile T'as 3 heures devant toi Félicia ? Non mais En 15 secondes Le premier geste moi je dirais que c'est vraiment la gourde pour pas avoir de bouteilles d'eau en plastique qui vont être jetées et comme on le disait dans la capsule qui vont terminer in fine dans l'océan et tuer énormément de biodiversité et c'est pas uniquement pour la contamination des décharges à ciel ouvert qu'on aurait Donc voilà s'il faudrait commencer par quelque chose je dirais la gourde Je dirais les verres en plastique C'est un peu le même sujet mais voilà si vous bossez dans des boîtes etc imposez le mug En plus ça peut être très sympa Vous avez d'ailleurs un mug spécial Professeur Feuillage qu'on ne pourra pas montrer ici Non Tu vois auquel tu fais l'allusion Le très gros Non moi j'ai décidé de très tôt avec Lénie on a décidé de supprimer les objets complètement inutiles et il y en a je vous jure que sans coton-tige sans sopalin sans qu'est-ce qu'il y a d'autre Ballon de baudruche Les ballons de baudruche c'est bien un truc qui ne sert à rien voilà des choses qui n'ont qu'une seule vie d'une manière générale ça ne sert à rien ensuite bon bah les emballages ça prendra le temps que ça prendra mais ouais plutôt du vrac Merci beaucoup Mathieu on va te remercier Merci J'avais une dernière petite question Oui vas-y Pour vous contre les eaux qui sont quand même des zones de maintien de la biodiversité même si c'est quand même pas très éthique on a pu sauver des espèces grâce aux eaux Oui mais c'est pas très éthique Merci Tu voulais peut-être parce que le prochain thème arrive à grandes enjambées il s'agira de la justice climatique avant de laisser ta place à l'insubmersible Nicolas Mérieux Est-ce que tu as un commentaire à faire dessus ? Oui j'ai un commentaire lors du lancement du Tour Alternatiba il y a des personnes qui sont venues me voir pour me parler du problème qu'il y a eu en Côte d'Ivoire du Probo Koala Juste un mot le Tour Alternatiba tu peux dire ce que c'est ? Alors le Tour Alternatiba Oh la vache Moi je sais ce que c'est mais pour tout le monde Alors le Tour Vas-y c'est hyper compliqué c'est des gens qui partent à vélo faire le Tour de France pour informer les gens sur les bonnes actions et sur les choses à faire à ne pas faire et ils arrivent à Bayonne le week-end du 6, 7, 8 octobre pour la grande fête à laquelle on participera bien entendu Et donc qu'est-ce que tu y as appris ? Oui il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont parlé vu qu'on va parler de justice climatique ils m'ont dit parle-en, parle-en on n'a pas fait de chronique avec Lénie depuis lors mais sachez que depuis maintenant 2006 il y a des procès qui sont en cours autour de l'affaire Probo Koala c'est un navire des Pays-Bas qui transportait des produits bien dégueulasses je l'ai fait courte et qui ont été à Bakou pas la ville le déverser dans les décharges autour d'Abidjan en Côte d'Ivoire il y a eu 100 000 victimes il y a eu des morts il y a eu des intoxications et ça fait maintenant depuis 2006 qu'ils se battent et la justice et la boîte en question qui est cette espèce de pavillon de complaisance pourri qui s'appelle Trafigura ça fait quand même maintenant plus de 10 ans qu'ils serpentent pour et vous en parlerez tout à l'heure avec Nico et votre invité ils serpentent pour ne pas avoir de responsabilité dans cette affaire ils préfèrent allonger les thunes et donc voilà j'avais une pensée pour eux j'avais promis que j'en parlerais si vous pouvez en parler si votre intervenant on va essayer donc d'en toucher un mot à Marie Toussaint qui va nous rejoindre dans un instant Marie Toussaint qui est juriste en droit international de l'environnement présidente de l'association Notre Affaire à Tous qui bataille justement pour que la justice climatique ne soit plus qu'une utopie mais une réalité pour la génération à venir et qui est d'ailleurs accessoirement candidate aux prochaines européennes sur la liste Europe Écologie Les Verts ça vous en faites ce que vous voulez merci beaucoup merci beaucoup Amandine Le Breton je rappelle que vous êtes directrice du pôle scientifique et technique de la fondation pour la nature et l'homme la FNH donc si vous voulez plus d'informations vous savez où la trouver et on se retrouve une autre fois merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour ce tout premier githère et on lance tout de suite le deuxième thème la justice climatique si ça fonctionne protéger l'environnement de tous ou les intérêts économiques de quelques-uns ce choix d'apparence simple est loin de l'être dans la réalité de notre monde c'est pourquoi la justice climatique est un véritable enjeu pour établir l'équilibre cette injustice est criante quand on sait que 10% des habitants les plus riches de la planète sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre alors qu'à l'inverse la moitié la plus pauvre de la population n'en a émis que 10% ou encore quand on apprend que seulement 100 firmes sont responsables à elles seules de 71% des émissions de gaz à effet de serre le pire les pays les plus pauvres sont souvent les plus exposés aux effets néfastes du dérèglement climatique et n'ont pas les moyens financiers pour y faire face comment respecter les limites planétaires comment demander justice contre le comportement meurtrier de certaines multinationales comment redonner des moyens de pression aux populations les plus vulnérables pour défendre leurs terres la justice climatique et la justice sociale sont intimement liées l'enjeu est de redonner le pouvoir au peuple face à la cupidité d'une minorité à vous le JITER nous sommes toujours en direct pour ce tout premier JITER en direct un peu partout sur Facebook et sur Youtube et nous venons de recevoir la visite de Marie Toussaint bonjour Marie bonjour alors nous allons parler ensemble oui dans le micro ce sera encore plus efficace bonsoir mais qui est là ? mais c'est quoi ces histoires ? c'est un bon moment je suis un petit peu en retard je suis désolé mon successeur j'ai regardé très bonne première mi-temps merci merci tu vas voir il fait très chaud dans ce studio tu aurais joué en Mathieu pour la seconde mi-temps ? avec plaisir tu le remplaces carrément bon bah Mathieu salut tu sais que c'était gênant parce que je pensais que t'étais à poil ça m'aurait pas étonné de connaissant mais bon c'était pour avoir un accès plus facile pour moi j'en reviendrai peut-être mettre le dos on ne vous montre rien d'un équipage sous la table merci long vieux JITER et bien salut Nicolas ça va ? ça va et toi ? ça me fait plaisir d'être avec vous merci beaucoup d'être avec nous pour donc parler de la justice climatique c'est un thème qui te parle un sujet ô combien comme tout le monde le sait désopilant bien sûr il faut le dire et d'ailleurs Marie affile déjà un large sourire sur son visage pur et serein pour parler de cette justice climatique qui va peut-être nous faire baisser d'un petit cran au niveau de l'ambiance formidable qu'il y a maintenant mais on va essayer d'en parler mais on va essayer d'en parler quand même sereinement de cette justice climatique qui est aujourd'hui plus un rêve qu'une réalité Marie oui on peut dire ça en même temps il faut dire oui plus vite sinon flippez il y a des gens qui le disent il faut vraiment dire oui non il faut dire non il faut dire c'est un rêve oui c'est un rêve et en même temps ça peut être une réalité et ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se battent et qui se lèvent pour faire vivre la justice climatique un peu partout dans le monde et donc comme ça on va pouvoir la construire voilà alors pourquoi c'est pas une réalité aujourd'hui aujourd'hui ce qu'on voit c'est que à la fois on a des rapports de pollution qui sont très différents au niveau international ce qu'on voit c'est que les plus riches polluent 28 fois plus que les plus pauvres en fait les chiffres c'est 50% de l'humanité polluent à hauteur de 10% notre atmosphère et inversement les 10% les plus riches polluent 50% de notre atmosphère et on rappelle que nous faisons partie des 10% les plus riches on fait tout à fait partie des 1% exactement alors les 1% je ne sais pas surtout moi mais en tout cas voilà les 10% les plus pollueurs ça c'est sûr et il y a une inégalité qui est forte au niveau international mais aussi au niveau national où on voit que en fonction de si on est un homme ou une femme un pauvre ou un riche un blanc ou un non blanc on est soumis à effectivement différents ce qu'on appelle les préjudices climatiques ça veut dire que par exemple l'eau monte sur notre maison quand on habite en bord de rivière ou au bord de la mer et bien ça ça arrive plus souvent aux pauvres par exemple on a des chiffres pour la Grande-Bretagne où on sait qu'en Grande-Bretagne 16% des plus pauvres habitent en zone inondable contre 1% seulement des préjudices Pourtant Saint-Tropez Cannes alors en France on voit qu'il y a un petit temps de décalage au démarrage effectivement quand on regarde le prix des maisons au bord de la mer il ne fait qu'augmenter contre toute logique donc moi je vous dis attendez un peu le prix va baisser bientôt Le petit conseil immobilier du JITER Alors une information que je lis maintenant dans mes notes dont je prends connaissance à l'instant ce qui traduit d'ailleurs un professionnalisme de très très haute tenue Non je plaisante bien sûr c'est Nicolas qui détend sur moi Le mercredi 27 juin dernier les députés français ont inscrit la préservation de l'environnement dont la protection de la biodiversité et l'action contre le réchauffement climatique dans l'article 1er de la constitution Est-ce que c'est là de nouveau une mesure symbolique pour faire une sorte de label vert sur l'action d'un gouvernement qui est loin d'être exemplaire en termes d'environnement de protection de la nature ou est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose cette reconnaissance-là ? Alors d'abord la question du symbole elle n'est pas petite en réalité moi quand je parle de la constitution française ce que je dis c'est que c'est un peu comme chez vous dans votre maison vous mettez un règlement intérieur dans le règlement intérieur il y a le fait de ne pas mettre de la nourriture par terre et puis le fait d'aérer parce qu'en fait si on n'aère pas ça sent mauvais si on laisse de la nourriture par terre ça pourrit et l'un alimente l'autre et donc le règlement intérieur de la maison c'est la manière dont on vit ensemble dans la maison entre les parents les enfants les colocs les cousins les cousines etc il est essentiel et donc symboliquement on est dans une modification essentielle de la constitution par contre ce que ça va nous permettre aussi c'est que quand les députés les sénateurs doivent adopter des lois pour la protection de l'environnement souvent à l'heure actuelle le conseil d'état ou le conseil constitutionnel leur répond attention il y a des intérêts économiques à préserver et donc si on arrive à changer la constitution parce que pour l'instant on est au début de la procédure et donc ça a été adopté à l'assemblée le 27 juin mais on a encore peut-être plusieurs mois peut-être un an de travail de l'assemblée avant que ce soit finalement adopté si on va au bout de la procédure et bien peut-être qu'à la fin effectivement la protection du climat et de la biodiversité sera l'élément majeur pour juger de est-ce qu'on met en oeuvre des projets ou pas on peut rappeler la durée tu as dit combien de temps de procédure peut-être un an je ne sais pas c'est en fonction de la discussion entre les différentes chambres et du coup je vous invite par là même à signer l'appel pour une constitution écologique que vous pouvez trouver sur notreconstitutionecologique.org qui recense déjà près de 15 000 signatures et on a besoin de vous et de tout le monde pour pouvoir faire vivre cette proposition et on mettra bien sûr le lien de l'appel sur la page du JTR en parlant d'appel il y en a un juste maintenant Vincent Big Bang de réactions sur les réseaux sociaux je suis débordé et en même temps quel plaisir de lire cet engagement je réalise que beaucoup de personnes se posent la question mais est-ce qu'il est possible de concilier démocratie et arrêt de la consommation de masse car beaucoup de personnes qui nous regardent font le lien entre notre consommation effectivement nos smartphones nos derniers vêtements fabriqués en Chine et cette injustice entre notre confort et la pollution générée pour l'obtenir dans des pays loin de nous alors comment concilier tout ça ? excellente question excellente question en effet il y a un sujet qui est important quand on parle de démocratie c'est la préservation des droits de chacun et en réalité quand on porte atteinte au droit à la santé parce qu'effectivement l'air est trop pollué et c'est très en lien avec le réchauffement climatique quand on porte atteinte au droit à la propriété je vous donnais tout à l'heure l'exemple des maisons qui disparaissent sous les eaux c'est actuel aujourd'hui en France il y a des bâtiments à sous-lac sur mer dont les gens ont été expropriés voilà toutes ces questions-là ce sont des questions aussi de démocratie c'est la préservation des droits et par ailleurs je vais peut-être poser une question en retour mais quand notre environnement est pollué aujourd'hui on peut très peu saisir la justice en fait c'est extrêmement compliqué ce qu'on appelle l'accès à la justice qui est un élément essentiel dans une démocratie et bien celui-là il n'existe que très peu en matière d'environnement pour les forêts pour le climat pour les océans pour l'accès à l'eau douce et donc en réalité quand on se bat pour le climat on se bat pour préserver à la fois les droits humains et la capacité de participer à la vie collective voilà alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer nos comportements individuels évidemment il faut les changer mais ce qu'on observe aussi c'est que depuis 1988 il y a seulement 100 entreprises pétrolières et du ciment sur la planète qui ont émis des gaz à effet de serre ça veut dire que la première des choses à faire c'est de leur faire réduire leurs émissions et donc on est à la fois dans un changement individuel mais surtout dans un changement des plus grands responsables et c'est là où on va pouvoir agir le plus vite et bien justement on va en parler donc de la justice climatique pour réguler le pouvoir des multinationales et appliquer le principe de pollueur-payeur je vous propose de se retrouver tout de suite après cette capsule signée un certain Vincent Verza quand tu pollues que tu pues et que d'autres payent pour ta pollution au prix de voir leurs îles disparaître sous les eaux leur gagne-pain et leur culture aussi ça s'appelle l'injustice mais quand tu pollues que tu pues et que tu payes pour permettre aux plus faibles d'atténuer les effets et de s'adapter aux conséquences du changement climatique ça s'appelle la justice climatique c'est un peu comme si t'étais inondé chez toi à cause d'une fuite d'eau du voisin t'as rien fait pour mériter ça et tu peux rien y faire parce que la solution est pas entre tes mains la COP23 c'est un peu comme un syndicat de copropriété finalement tout le monde vient gueuler à propos de ces problèmes et ça dure des plombs parce que personne veut payer pour venir en aide aux autres en vrai c'est tous les habitants de l'immeuble qui pourraient se bouger parce qu'une fois que les fondations sont touchées c'est l'immeuble en entier qui s'effondre je laisse le dernier mot de la fin de ce vlog sur la justice climatique aux anglais Merci beaucoup Vincent et peut-être quelques bonnes nouvelles avant de se relancer un petit peu dans la discussion on voit en ce moment que certains gros pollueurs qui étaient des petits payeurs jusqu'à présent commencent à être un petit peu inquiétés on le voit avec les différents procès de Monsanto par exemple qui a récemment perdu face à un petit jardinier américain sans prétention qui les attaquait parce qu'il était atteint d'un cancer et qui a gagné son premier procès bon Monsanto a fait appel on verra c'est combien un cancer du coup ? un cancer ça coûtait je sais pas 300 millions de dollars 300 millions de dollars d'accord pour un cancer d'accord ce qui est voilà ce qui ne sait pas quoi faire de votre vie d'un cancer mais c'était 289 millions de dollars pour être plus précis donc que Monsanto devrait verser à un jardinier américain s'il perd un appel on espère bien sûr qu'ils perdront autre 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 bonne nouvelle c'est la date de ce mois-ci un juge qui a anéanti l'injonction de Monsanto contre Avaz à la plateforme citoyenne en ligne le juge en question avait déclaré qu'il y aurait pu avoir un effet d'intimidation terrible en ajoutant qu'aucun membre ne souhaiterait voir sa vie privée ou ses activités exposées au grand jour et a littéralement donné à Monsanto une leçon de démocratie et de liberté d'expression tous les documents que je cite seront bien sûr mis en ligne sur la page du JITER nous sommes dans une transparence c'est sourcé c'est sourcé je vois il y a les liens il y a les liens à HTTPS donc par rapport on me dit dans l'oreillette parce que j'ai une oreillette bio on me dit que les liens ce sera demain donc rendez-vous demain sur la page du JITER mais donc Marie par rapport à tout ça comment faire pour que ceux qui polluent le plus puissent à terme être ceux qui en payent les pots cassés et réparent un peu leurs bêtises en tout cas c'est extrêmement important alors je ne veux pas vous assommer de chiffres mais juste pour donner un exemple en 2017 on a compté 330 milliards de dollars de catastrophes naturelles je suis sûre que vous ne réalisez absolument pas à quoi ça fait référence en vrai moi non plus le chiffre est tellement énorme et c'est beaucoup de cancer surtout mais ceci étant dit il y en avait moins de la moitié peut-être même seulement un tiers qui étaient couverts par les assurances ça veut dire que derrière pour l'instant c'est nous qui payons et partout autour de la planète c'est les citoyens qui payent donc on a un véritable sujet et effectivement on voit émerger des pistes c'est pour l'instant des pistes on n'a pas encore de vraies victoires mais en tout cas on a de plus en plus à la fois de collectivités comme aux Etats-Unis on en a une trentaine des comtés par exemple en Californie mais aussi des villes comme New York comme Auckland un petit village Kivalina en Alaska qui portent plainte contre les multinationales les plus grandes les 100 plus grandes dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui leur demandent effectivement de réparer les dégâts qu'ils ont causés pour New York la demande qui a été formulée c'est celle de 19 milliards de dollars qui est l'équivalent de la catastrophe Katrina mais il y a mieux c'est-à-dire que ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a des associations comme les Amis de la Terre aux Pays-Bas qui ont porté plainte contre Shell et le procès est en cours de déroulement et on espère qu'ils vont gagner mais il y a aussi cet agriculteur péruvien donc un petit agriculteur qui a des champs en bas d'un glacier qui a porté plainte contre RWE qui est la plus grosse entreprise énergétique allemande et là aussi pour la première fois la plainte a été jugée recevable admissible en Allemagne et c'est un grand pas pour la justice climatique et pour la démocratie et un petit pas de péruvien et bien sûr c'est une très très bonne blague Nicolas oui Vincent tu veux intervenir sur la blague que vient de faire Nicolas ? pas du tout non ça ne m'intéresse pas d'accord merci Vincent par contre je peux vous dire qu'il y a une grande gravité et un grand constat qui est tiré sur les réseaux c'est Patricia sur la page Monsieur Mondiation qui nous dit mais finalement est-ce que notre droit à consommer est plus important que notre droit à vivre dans un environnement sain ? est-ce que c'est pas comme ça finalement que se pose la question ? surtout que derrière une prise de conscience de Anne-Marie sur la page Permavenir nous dit ben oui mais le problème c'est que toute action en concurrence avec la croissance donc par exemple toute action pour éviter la destruction de l'environnement sera interdite Marie par rapport à ça ? ça mérite réflexion apparemment pas tellement ça va le droit à consommer et on a dit tout à l'heure en France ici chez nous on fait partie des 10% qui polluant 50% de la planète le droit à consommer oui il faut le défendre il faut le défendre pour tout le monde sur l'ensemble de la planète or qu'est-ce qu'on fait ? à chaque fois qu'on consomme trop ça a des impacts sur les autres populations du monde et donc on empêche d'autres de consommer on parlait tout à l'heure des téléphones portables des tablettes etc alors on s'éloigne un peu de la question du climat mais ce qu'on sait c'est que si on voulait que chacun puisse avoir accès à un téléphone autour de la planète il ne faudrait plus que nous ayons qu'un seul écran par ménage par famille ici en France et dans tout le reste du monde donc on arrête nos métiers nous quoi exactement parce qu'ici j'ai vu il y a beaucoup d'ordinateurs et beaucoup de micros et beaucoup de téléphones donc il faudrait arrêter mais en vrai on peut savoir vivre avec beaucoup moins que ce qu'on a aujourd'hui et la protection du droit à consommer elle doit être réelle pour tout le monde ce qu'on voit par exemple cette année c'est que pour la première fois depuis très longtemps la faim augmente de nouveau dans le monde et voilà ça fait une éternité qu'on n'avait pas vu ce chemin là et que la cause directe en est le réchauffement climatique mais alors justement il y a un paradoxe dont on parle peu et j'aimerais avoir votre avis dessus qui est que quand on parle de justice sociale et justice climatique on a envie effectivement d'aller s'adresser aux plus riches aux 10% et de leur dire c'est vous qui polluez le plus donc c'est vous les premiers qu'on a envie de former et chez Denis c'est un peu ce qu'on essaie de faire de leur dire c'est vous qui polluez le plus donc c'est à vous de réduire d'abord mais de l'autre côté on oublie que la justice climatique et sociale veut aussi dire qu'on ne doit pas laisser les autres rester dans leur petite pollution parce qu'on considère que ce n'est pas énorme comme dans les bidonvilles à Buenos Aires où j'ai eu cette expérience de voir que tous les matins au petit déj il y avait des enfants qui étaient nourris avec des bouteilles de Coca-Cola et des pailles en plastique et qu'eux aussi en fait ont le droit d'avoir quelque part les réflexions bobos de se dire on va vivre avec un savon de Marseille pour se laver tout le mois des pieds à la tête et avoir une paille en bambou plutôt qu'en plastique et finalement il y a toute une réflexion de sobriété heureuse comme le dirait Pierre Rabhi qui finalement doit toucher peut-être d'abord au niveau statistique les riches mais auxquels ont le droit aussi en termes de bonheur parce que d'être écologiste justement dans les solutions positives on a toujours l'impression que c'est contraignant on va devoir réduire notre niveau de vie alors que pas du tout ça peut être super réjouissant et au contraire on peut l'améliorer comme on le disait sur les cancers à partir du moment où on a éliminé tous ces produits plastiques chez soi ça conso d'être rivé sur un écran toute la journée on a moins de perturbateurs endocriniens moins de phtalades plus de vie et finalement plus de bonheur aussi donc c'est important d'aller toucher toutes ces populations là Nicolas peut-être par rapport à ça non non je veux juste regarder Hélène et je me disais qu'elle est bien plus à même et prête au réchauffement climatique je ne vois pas aucune goutte de sueur sur son corps alors qu'on est en train de mourir c'est flippant je ne sais pas comment tu fais et encore vous n'êtes pas dans la pièce avec nous alimentation vivante peut-être qu'on pourrait maintenant poser la question parce que le temps passe vite et malheureusement on n'a pas toute la soirée devant nous mais peut-être une fois on fera une nuit du JITER la question des inégalités nord-sud qui coulent de source évidemment quand on parle de justice climatique on peut peut-être rappeler ce qui était dit dans l'intro donc 10% de la population qui émet la moitié des émissions de gaz à effet de serre versus la moitié de la population mondiale qui n'émet que 10% c'est ce qu'on disait dans l'intro et puis les fameux 100 firmes qui émettent 71% des émissions de gaz à effet de serre tout ça a des conséquences sur l'hémisphère sud qui eux ne profitent jamais des produits de cette production ou très très peu c'est le 71% mais c'est normal t'as raison c'est beaucoup plus logique de dire 71% que 71% j'ai dit 71% ? oui oui ah oui c'est écrit en fait comme quoi ça prouve que le JITER est une coproduction qui dépasse les frontières donc comment faire pour justement on le disait aller enfin faire en sorte que cette utopie d'une justice climatique et de rétablir une égalité nord-sud ou l'établir parce qu'elle n'a peut-être jamais vraiment existé comment faire pour que ça devienne une réalité ? en fait quand les états ont décidé d'agir ensemble pour le climat l'une des premières choses qu'ils ont fait c'est d'instituer des responsabilités différenciées c'est-à-dire de considérer qu'effectivement les pays riches qui étaient depuis longtemps les plus responsables du réchauffement climatique devaient contribuer le plus à la protection de la planète et du climat du coup dans les accords de Paris il y a des budgets carbone qui ont été adoptés et on vise à terme une égalité d'émissions carbone par personne je vous ai dit tout à l'heure les écarts au niveau international c'est de 1 à 27 au niveau français de 1 à 8 donc on voit bien qu'il y a de la marge si on voulait tous être au même niveau d'émissions et donc si les états du nord font plus que les états du sud les pays pauvres pour protéger l'environnement alors on irait progressivement vers l'égalité mais la question de la pauvreté dans les pays du sud se pose vraiment d'une manière importante on sait que par exemple il y aura 250 millions de réfugiés climatiques en plus à horizon 2050 si on continue sur la même trajectoire sachant que le réchauffement climatique peut à tout moment s'emballer et puis 100 millions de pauvres en plus à l'horizon 2030 et donc face à ça il faut qu'on agisse et on peut agir avec eux je vous prends l'exemple aux Pays-Bas ce qui s'est passé avec l'association qui s'appelle Yurjenda qui a gagné son procès en juin 2015 en demandant aux Pays-Bas d'agir plus pour le climat c'est la première fois qu'une association gagnait on avait un exemple déjà avant au Pakistan pays du sud mais pour la première fois dans un pays européen une association gagnait et à pousser les Pays-Bas à rehausser leurs ambitions en s'appuyant sur un fait qui est de dire les Pays-Bas sont l'un des pays qui contribuent le plus à la pollution de la planète par tête par personne et donc il doit le faire beaucoup plus et le juge leur a donné raison donc c'est ça aussi la justice climatique exactement pour prolonger la question des inégalités je vous propose de regarder cette deuxième capsule qui donc est un petit extrait de reportage de Vincent Verza partagé c'est sympa de la COP23 où il était en compagnie d'une jeune soudanaise qui justement évoquait cette question en regardant ensemble et il y a des gens ici à cette COP qui savent de quoi je parle Nithrim Hey You're from Sudan Yes I'm from Sudan Why do you come all the way here To deliver the African youth voice and also especially the Sudan youth voice because we need the climate justice What does it mean climate justice to you? Africa as all is only responsible for 4% of the emissions and especially Sudan it's only responsible for 0.008% but we are having the climate change impact heavily we started to have drought we started to have conflicts over natural resources and also dropout schools homeless people all of this because they work on agriculture and they depend on the natural resources and also we start to have a very extreme temperature we started to have 50, 52, 53 degrees Wow celsius that's impossible to breathe in so if we are 50 in 0.9 when we get to then we will be 100 so we will be boiling and how do you feel about that because this is your future how old are you? 22 so you're 22 you will see global warming happening it's not enough to feel something I think that's why I'm here because feelings are for weak and I'm not weak I can do some things I can deliver my voice I can participate so I will do this as much as I can and I will fight for our justice as long as I live awesome voilà merci beaucoup Vincent on est toujours en direct pour ce premier JITER Nicolas Mérieux est avec nous Hélène de Vestel et Marie Toussaint donc je rappelle que tu es juriste spécialisée en droit international de l'environnement et que tu as fondé une association qui s'appelle Notre Cause à Tous Notre Affaire à Tous qui donc bataille pour que la justice climatique puisse devenir un jour une réalité enfin plus une réalité on va dire puisque ça existe déjà dans une certaine mesure par rapport justement à tout ce qui vient de se dire dans les différentes capsules et dans la discussion qu'on a pu avoir depuis que tu as rejoint ce plateau qu'est-ce que tu aimerais ajouter pour peut-être conclure ce thème de la justice climatique alors ce que j'aimerais dire c'est que j'ai parlé déjà des collectivités et des citoyens qui se saisissent du droit contre les multinationales les plus pollueuses mais on a aussi tout un mouvement de citoyens et notamment de jeunes qui saisissent les juges pour aller porter leurs états devant les tribunaux alors on le voit aux Etats-Unis avec le mouvement This is Zero Hour de Jimmy Margolin je ne sais pas si vous la connaissez mais c'est une jeune lycéenne de 16 ans de Seattle qui a mis des dizaines de milliers de jeunes dans la rue et qui porte plainte avec l'association Our Children's Trust contre les Etats-Unis pour qu'ils appliquent l'accord de Paris et qu'ils protègent les droits des gens alors on a parlé des Pays-Bas où ils ont gagné on a aussi parlé du Pakistan où ils ont gagné aussi et on a des tas d'affaires de ce type en cours à travers le monde en Belgique en Suisse en Grande-Bretagne en Irlande en Autriche et ça se multiplie l'autre affaire qui a été gagnée c'était au printemps dernier en Colombie où de la même manière des jeunes avaient saisi les tribunaux et non seulement le juge a dit effectivement il faut mettre en place des plans de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre dans les 4 mois le gouvernement et les régions de Colombie mais en plus de ça on va attribuer des droits à l'Amazonie et donc on est vraiment dans un changement complet de paradigme et puis peut-être la petite dernière c'est le People's Climate Case c'est ces 10 familles européennes des îles Fidji et du Kenya qui ont porté plainte contre l'Union Européenne pour inaction climatique en disant mais en fait depuis l'accord de Paris l'Union Européenne a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre n'a pas revu ses objectifs de protection du climat et donc nos droits sont bafoués donc on va pas du tout dans le bon sens pas du tout encore une fois c'est le yotus entre le symbole on va dans le sens contraire alors la bonne nouvelle encore une autre mais la bonne nouvelle c'est que ces 10 familles ont osé saisir le juge c'est l'histoire de David contre Goliath c'est ces familles agriculteurs petits hôteliers dans la montagne exactement qui s'offrontent à la grande Union Européenne elles ont eu le courage de le faire on a une famille de lavendiculteurs en Provence dans la Drôme Provençale qui elle dit qu'elle a perdu beaucoup d'argent du fait du réchauffement climatique on a des éleveurs de rennes en Suède qui disent qu'ils n'arrivent plus à nourrir leurs rennes parce que le lichen n'arrive plus à pousser sur la glace on a des petits hôteliers de Roumanie d'Italie ou d'Allemagne et en fait ces gens-là ont décidé d'agir ensemble et je trouve qu'on peut y voir une belle source d'espoir donc de l'espoir de l'espoir c'est déjà quelque chose du symbole de l'espoir il y a de la vie pour ceux qui veulent les soutenir on cherche des signatures on est déjà plusieurs centaines de milliers enfin un peu plus de cent mille en réalité mais vous pouvez aller sur le site de notreafferatous.org il y a un petit bouton je soutiens les familles et donc c'est à vous et c'est à toi Vincent aussi d'éventuellement ah oui tu as vu mais j'essaye tout à fait j'essaye de contenter tout le monde ce qui est ontologiquement impossible donc Vincent peut-être une dernière intervention avant de refermer déjà ce premier GITER tout à fait de nombreuses personnes se posaient justement la question de la possibilité d'action de groupe pour faire avancer les choses et je pense que beaucoup de personnes vont donc être satisfaites d'entendre ces bonnes nouvelles c'était bien samedi ? oui c'était très très bien par contre il y a de grosses questions sur par exemple l'antiglyphosate où on se dit un million de signatures balancées à la poubelle par un coup de balai d'un avocat c'est compliqué et on a envie de nommer aussi des coupables chercher des vrais responsables et ça encore et les pendrouilles courts c'est ça que tu dis je dirais simplement que voilà par exemple Martine nous nomme les 3 B de l'Afrique Bolloré, Bouygues et Bernard Arnault s'il faut trouver des gens à poursuivre je pense que certains de nos auditeurs ne seraient pas contre ah donc voilà soyons peut-être un peu plus concrets qui on va pendre voilà qui on va pendre demain avec une corde bio recyclée sans gluten non mais très sérieusement qui par rapport à ce que Vincent vient de faire remonter des questions du public la question de Vincent si j'ai bien compris c'est est-ce qu'on peut mettre les 150 000 personnes qui étaient dans la rue samedi derrière une plainte collective une action de groupe collective contre quelqu'un on sait pas bien qui c'était ça Vincent oui tout à fait merci contre les multinationales ou contre les états finalement c'est un peu ça la question alors les états ce qu'on leur demande c'est de protéger nos droits et de réguler l'activité des multinationales et donc finalement ça va ensemble avec le fait de demander aux multinationales de payer pour ce qu'elles ont produit alors oui on peut tout à fait imaginer des actions de groupe alors les actions de groupe en France c'est quand même pas encore tout à fait ça ça date de pas longtemps finalement c'est pas très éprouvé c'est pas très testé mais oui on peut tout à fait imaginer le faire alors après ce que ça nécessite quand même c'est qu'on aille préciser le préjudice ressenti par chacun d'entre nous par exemple pour vous ça peut être le fait de se dire j'ai un préjudice moral j'ai trop peur de faire des enfants parce que je sais qu'ils vont naître et grandir dans une planète pourrie c'est pour ça que je compte adopter ça on peut aller le défendre devant les tribunaux exactement mais par contre ça prend plusieurs années mais s'il y en a qui sont motivés pour le faire et qui vous écoutent ce soir qui nous écoutent ce soir ils peuvent tout à fait nous contacter sur notre site internet nous avons aussi un appel à témoins et on va travailler avec les témoins pendant tous les mois qui viennent vous pouvez aider éventuellement encadrer des personnes qui voudraient par exemple faire comme ce jardinier ce jardinier américain porter plainte contre Monsanto et bon éventuellement remporter 300 millions de dollars c'est une chose mais surtout faire avancer la question de la justice climatique je crois que ce qui est important c'est surtout de demander à ce que des mesures soient prises et que quand il y a de l'argent qui soit dégagé il soit versé dans la réparation des dommages causés à l'environnement la deuxième chose quand même c'est que ça prend beaucoup de temps et pour prouver le lien scientifique entre le réchauffement et le préjudice et pour préparer les papiers juridiques donc il ne faut pas se dire que demain vous venez sur notre site et puis paf ça sort d'un coup on a beaucoup de travail devant nous mais vous pouvez filer un coup de main mais on peut tout à fait filer un coup de main et au contraire c'est l'un des sujets sur lesquels on a beaucoup envie de travailler dans l'année qui vient donc vous retenez si vous voulez attaquer Monsanto, Bolloré, Bouygues et tous les autres en justice, Lagardère pourquoi pas et peut-être une petite suggestion l'une des pistes sur lesquelles on travaille vous savez que si on veut bloquer arrêter le changement climatique il faut laisser deux tiers des énergies fossiles aujourd'hui connues sous le sol ça veut dire que non seulement il faut arrêter de produire du pétrole d'aller en chercher mais il faut aussi arrêter d'aller en découvrir et d'aller regarder où est-ce qu'il y a du pétrole en plus et bien peut-être que l'une des firmes les plus grandes firmes pétrolières du monde Total qui est une firme française on pourrait peut-être lui demander en s'appuyant sur le droit français d'arrêter tout simplement d'aller chercher du pétrole sous la mer ou sous la terre Et Nicolas est-ce que tu peux appeler ? Appelons-le Est-ce qu'on a le numéro de ce monsieur ? Non peut-être pour le prochain JITER Merci beaucoup Marie Toussaint d'avoir été avec nous aujourd'hui Je rappelle que demain sur la page du JITER vous aurez tous les documents toutes les sources tout ce que j'ai là sous les yeux comme un sale tricheur depuis le départ et bien vous les aurez demain sur la page du JITER ainsi que les liens dont parlait Marie pour la contacter et pour lui demander de vous faire un dossier béton contre Monsanto Merci beaucoup Marie Peut-être tu peux rester avec nous le temps qu'on regarde ensemble la dernière séquence de ce JITER qui est une séquence positive et pour cause elle nous est offerte par Positiveur que vous connaissez sans doute on est d'ailleurs en direct sur Positiveur pour l'instant on peut saluer les lecteurs Merci d'être avec nous On va regarder la séquence de Harold Paris fondateur de Positiveur le bol d'air du JITER les infos positives pour terminer ce JITER on regarde ça ça fait du pire ça ça fait du pire Compate c'était trop bien et puis c'est pas fini en plus c'est à toi maintenant Bonjour à toutes et à tous en conclusion de ce premier JITER je vous propose de revenir sur quelques actualités inspirantes de ces dernières semaines et autres rendez-vous qui pourront sans doute vous intéresser parce qu'on peut aussi trouver des raisons de se réjouir voici le bol d'air du JITER c'est parti Le 13 août dernier la Cour de justice de l'Union européenne a accepté d'examiner une plainte déposée en mai par 10 familles mettant en cause la passivité des états membres face au réchauffement climatique une plainte visant directement le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne pour Objectif climatique 2030 inadéquate ce qui implique une incapacité de l'Union à protéger ses citoyens des conséquences du changement climatique l'objectif de cette plainte provoquait un électrochoc forcer les autorités et les états membres à agir et à être plus ambitieux sur les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique dont les plaignants sont déjà victimes la plainte a été jugée recevable et ça c'est un premier pas qui pourrait s'avérer historique affaire à suivre pour que l'ambition et les actions de l'Union européenne soient concrètement en accord avec l'urgence de la situation plastique la Dominique nation insulaire des Caraïbes de 754 km² a décidé de porter haut le flambeau de la lutte contre le changement climatique et plus particulièrement contre la pollution plastique dès le 1er janvier 2019 l'île deviendra le premier état à interdire complètement les objets en plastique à usage unique et les récipients de polystyrène surnommée l'île nature la Dominique a pris cette décision pour la protection de son environnement et de la vie marine mais aussi dans le cadre d'un plan plus vaste son ambition devenir la première nation au monde résistant au changement climatique une première étape donc et un beau projet qui ne demande qu'à faire des élus Agenda le 15 septembre prochain c'est le World Cleanup Day il s'agit d'un événement mondial une énorme opération collective de ramassage des déchets et nettoyage de la nature sur tous les continents dans 150 pays le même jour l'idée inviter tous les citoyens du monde à mettre la main à la patte pour donner un grand coup de ménage et éveiller les consciences à la problématique des déchets qui envahissent notre environnement sous nos sols et encombrent nos océans avec des millions de participants le World Cleanup Day pourrait bien devenir le plus grand mouvement citoyen de l'histoire envie de participer de rejoindre le mouvement et de faire votre part sur le site du World Cleanup Day vous pouvez retrouver une carte interactive qui liste tous les événements et opérations de nettoyage prévus ce jour-ci un événement qui doit à tout prix être à la hauteur de l'enjeu alors ce 15 septembre on passe un coup de balai géant sur la planète et voilà je rends l'antenne enfin le live tchou ! bon ben je trouve plus ma pomme maintenant ma pomme c'est moi je suis plus heureux qu'un roi grâce à toi merci beaucoup Harold Paris merci pour ce bol d'air le téléphone sonne tiens maintenant je suis persuadé que c'est Vincent Verza allo ? allo ? eh ben voilà j'avais raison c'était Vincent Verza attends tu peux garder le combiné allo ? salut Nico ça va ? ça va et toi ? ouais bah t'as l'air d'avoir chaud en tout cas les sas c'est plus froid pas du tout je viens de sortir de la douche uniquement merveilleux je peux vous dire qu'en tout cas les gens sur le net ils sont chauds hein depuis qu'on leur a parlé de la possibilité de porter plainte contre un état tout le monde veut porter plainte contre un état français tout le monde veut faire un procès pour crime contre l'humanité les gens sont motivés 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 et donc est-ce qu'il y a une remarque une question en particulier que tu voudrais nous transmettre ou juste nous faire des gros bisous et nous féliciter pour ce premier jitter qui s'est plus ou moins bien déroulé il y a une question malgré nous elle revient elle revient c'est quand est-ce qu'aura lieu le prochain jitter alors ? ah ah et bien je peux peut-être me permettre d'y répondre réponds-y on ne sait pas encore vraiment ça va dépendre de pas mal de choses notamment oui alors merci merci Vincent ça suffit c'est formidable c'est une question qui mérite d'être posée qu'on se pose aussi normalement le jitter aura lieu tous les mois donc tous les mois on fera une espèce de bilan de l'actualité du mois en remettant en commun tout le travail abattu de chaque partenaire toutes les forces vives toutes les informations qui auront été traitées pardon chinées même on peut le dire chinées on peut le dire avec peut-être une certaine dextérité une belle approche une façon de bagnoder que je trouve pas dégueu voilà il nous impressionne voilà formidable donc le jitter aura normalement lieu le mois prochain si on y arrive si on n'y arrive pas ne vous en faites pas on fait tout pour pouvoir être techniquement en proie à en faire tous les mois à partir de janvier donc à partir de janvier il y aura un jitter tous les mois c'est sûr si on n'arrive pas à le faire le mois prochain pas de panique j'espère que vous serez en tout cas nombreux à nous suivre dès qu'on sortira un nouveau jitter et justement en parlant du jitter il faut remercier pas mal de personnes parce que on se rend peut-être pas forcément compte mais dans ce petit studio on est vraiment très très nombreux c'est aussi pour ça qu'on surchauffe et qu'on dégouline merci évidemment à la production merci à François Legrand qui s'est démené depuis des mois pour que ce jitter puisse exister merci aux parasites qui ont fait un travail absolument extraordinaire Guillaume, Jérémy, Arnaud qui a fait le générique les parasites vraiment vous les connaissez pour la plupart ils sont vachement forts mais là ils nous ont épaté sur le jitter et c'est un grand bonheur de pouvoir travailler avec eux et chez eux en plus merci à toute l'équipe de rédaction Pierre Paulus en particulier qui a écrit énormément de séquences et de parties de voix off que vous avez pu regarder ce soir donc Pierre Paulus Stéphanie Laurie Juliette Victor toute l'équipe rédaction Elias évidemment Elias le si précieux Elias et toute l'équipe technique qui est là un peu partout et qui vrombit et qui nous a permis de faire quelque chose de quand même pas dégueu j'espère et t'as fait tout ça sans fiche je suis très fier de toi je t'en remercie mais j'aime charnellement certaines personnes donc fatalement je me souviens plus particulièrement mais donc merci à toutes ces personnes merci à vous d'avoir suivi le JITER et surtout n'hésitez pas à nous aider sur le Tipeee du JITER parce que s'il y a eu quelques problèmes techniques on s'en excuse évidemment n'hésitez pas à faire en sorte que le prochain JITER soit beaucoup plus calibré, qualitatif en nous faisant un don sur Tipeee de préférence un don mensuel 1 euro, 2 euros pas de problème un petit café tous les mois ça nous aide énormément et ça nous permet de faire un JITER tous les mois qui sera je pense pérenne qualitatif surtout si tu es présentateur d'ailleurs on tient au nom de toute l'équipe à te remercier à te féliciter pour ce beau travail de présentateur C'est très aimable de votre part et du coup comme il m'a passé la brosse à reluire je vais vous rappeler que ce garçon joue à Lyon ce week-end dans un festival il fait son spectacle n'hésitez pas à aller le voir je suis vraiment dans la merde j'ai 300 places à remplir il y a 5 en 13A voilà t'avais dit 40 avant ouais mais je compte un peu il y en a eu 10 comme ça en 10 minutes mais ouais ça va vite c'est Youtube donc Nicolas Mérieux à Lyon ce week-end merci à Mathieu Duméry merci à tout le monde je sais pas si tout le monde est là oui voilà formidable on espère vraiment vous retrouver très bientôt pour un prochain JITER et n'hésitez pas à nous suivre sur la page du JITER pour rester au courant à très bientôt ciao à très bientôt ciao merci ciao